alors est ce que nous avançons vers la fin du monde où est ce que nous avançons vers la fin d'un monde la nuance est capitale la fin du monde c'est la terre qui explose c'est la race humaine qui disparaît alors sommes nous arrivés au temps de notre extinction en fait avons nous les cartes de notre destin dans nos mains j'aurai une réponse un peu une réponse de normand oui et non oui un chef d'état fanatique peut actionner le bouton de la bombe nucléaire et déclencher des réactions en chaîne oui nous pouvons continuer à empoisonner l'eau de nos rivières et de nos océans nous pouvons continuer à faire disparaître les animaux polluer l'air que nous respirons jusqu'au point de l'asphyxie totale et par là exterminer la race humaine d'ailleurs on peut le dire tous les voyants sont déjà bien au rouge mais la question c'est qui veille sur ce monde qui veille sur ce monde qu'il a créé ce monde a été créé dans un but et s'il y a une destruction de prévu il y a aussi un renouveau détruisez ce temple et en trois jours je le reconstruirai cette phrase ce verset de gens 2 19 c'est plus qu'un contexte c'est beaucoup plus qu'une réplique ou encore plus qu'une prophétie c'est une stratégie annoncée clairement par le fils de l'homme est une stratégie qui concerne l'alpha et l'oméga apocalypse 22 13 je suis l'alpha et l'oméga le premier le dernier le commencement et la fin ce verset de gens qui est une parabole est à relier avec celui de l'apocalypse 22 pourquoi pourquoi et bien regardons d'abord l'alpha l'alpha se voit dès les premiers versets de la bible puisqu'il y a déjà une fin et un recommencement au commencement dieu créa les cieux et la terre verset 2 la terre était informée vide c'est à dire que la terre était version hébreu tohu et bohu tohu signifie lieu de chaos et bohu lieu de destruction et c'est donc à partir de là de cette destruction que l'esprit de dieu se mouvait au dessus des eaux et alors que justement l'esprit de dieu se mouvait au dessus des eaux que dieu créa la lumière l'oméga l'oméga se voit à la fin de la bible dans apocalypse chapitre 21 c'est la même chose puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avait disparu et la mère n'était plus le nouveau ciel c'est un autre règne une nouvelle terre c'est un temple de la foi ailleurs et la mère qui disparaît c'est ce peuple ancien qui n'est plus voyez il ya toujours destruction reconstruction c'est ce qui vient et revient incessamment dans le temps comme un leitmotiv pourquoi un tel cycle et bien parce qu'à la fin de chaque cycle il y à un achèvement divin et cet achèvement c'est voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre la question donc fondamentale c'est à quoi sert la création humaine et la terre est ce que c'est un modèle inachevé une esquisse qui tendrait à disparaître pas du tout pas du tout il n'y a pas de nouvelle création proprement dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil il n'y a rien qui soit différent de ce qui a été créé dès le départ ce que dieu crée est parfait il ne s'est pas trompé il suit en fait logiquement un processus d'unité il rassemble tout en lui il va vers un point c'est à dire qu'il ramène tout ce qui est sorti de lui en lui mais et c'est là qu'il faut insister sur le mais mais avec une rétribution c'est quoi la rétribution c'est très important en fait la rétribution la rétribution c'est un don c'est comme une rémunération en échange d'un travail c'est donc un salaire c'est pourquoi il y a des étapes à franchir avec un travail à faire mais un travail à faire d'abord sur soi en premier ces étapes nous font réaliser que si le travail n'est pas fait oui eh bien ces étapes vont dans le sens une destruction le salaire du péché c'est la mort le but de ces étapes donc de ce travail eh bien sert en premier à détruire la pensée mais quelle pensée la pensée qui remplace celle de dieu cette pensée qui veut se faire dieu à la place de dieu et qui se manifeste bien sûr au travers d'actes et de paroles c'est cette pensée qui s'est rebellée dans le ciel et paradoxalement cette pensée qui était là à l'origine est destructrice elle est ténèbre elle s'oppose à lui c'est pourquoi elle est diabolique diable satan tout ça ça signifie adversaire ennemi ceux qui s'opposent la pensée de dieu a un but et ce but c'est supprimer la pensée qui a pour conséquence la destruction et la mort car lui seul christ est la vie et lui seul perdurera donc dieu a un plan et il a un plan qui inclut sa création en entier pas seulement une partie de sa création comme voudrait nous faire croire la religion la création tout entière on pourrait la nommer ainsi la création les soumis et les insoumis même pour ceux qui ont eu la pensée de dieu comme référence c'est à dire les soumis ils doivent mettre leur foi ils doivent mettre leur confiance à l'épreuve eux aussi vont être semés sur terre eux aussi vont devoir faire des choix décisifs car en chacun de nous sommeille un monstre un monstre qui veut prendre le contrôle l'humanité est du verbe être la mise à l'épreuve de cette confiance vivre au milieu d'hommes et de femmes soumis et insoumis c'est cette mise à l'épreuve et tout le monde part au même niveau personne n'est privilégié tout le monde part à zéro le passage en christ est obligatoire sans un état permettant de recevoir l'onction c'est à dire de recevoir christ et sans persévérance et bien l'épreuve est ratée l'explication de tout cela c'est une des paraboles sur le blé et l'ivraie j'ai bien une des paraboles parce qu'il n'a plusieurs paraboles sur le blé livré le blé la bonne pensée celle de dieu et livré qui est la mauvaise pensée celle du diable alors on va lire mathieu 13 24 il leur proposa une autre parabole ça c'est jésus leur proposa une autre parabole et il dit le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ mais quand mais pendant que les gens dormaient son ennemi vint sema de livré parmi le blé et s'en alla lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit l'ivraie parut aussi les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire seigneur n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ d'où vient donc qu'il y a de livré il leur répondit c'est un ennemi qui a fait cela et les serviteurs lui dire veux-tu que nous allions en l'arracher non dit-il de peur qu'en l'arrachant en arrachant livré vous ne déraciniez en même temps le blé laisser croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson et à l'époque de la moisson je dirais aux moissonneurs arracher d'abord livré et lié là en gerbe pour la brûler mais amasser le blé dans mon grenier alors ici le royaume de dieu c'est le grenier c'est l'âme régénéré l'être intérieur purifié la bonne semence du départ ce sont les pensées divines la bonne semence est altérée par une mauvaise semence et cette mauvaise semence ce sont des pensées rebelles tant que le temps de la moisson n'est pas venu les pensées divines restent étouffées par des pensées diaboliques c'est à dire que l'ivraie se joint au blé la moisson c'est le temps de la conversion les serviteurs les moissonneurs ce sont les anges qui par la repentance brûle les pensées mauvaises donc dieu laisse là bas la mauvaise pensée qui est celle du diable il la laisse croître et si elle ne cesse de croître dans le coeur d'un humain elle produit inévitablement sa propre destruction à la fin les insoumis en refusant la conversion non à la fin rien en eux ils n'ont rien qui peut être amassé dans les greniers alors concrètement et pendant concret il n'y a plus aucune pensée de dieu qui sort de leur coeur de leur coeur mauvais qui est un mauvais trésor la justice divine fait que tous doivent faire l'expérience sur terre de cette pensée cette pensée qui doit devenir parole est chère comme jésus et la parole fait chère même si une autre partie de sa création c'est à dire les insoumis cette autre partie qui a choisi la mauvaise voie celle de la destruction elle doit quand même vivre cette expérience ils doivent constater et vivre que sans dieu tout est destruction est néant cette race de rebelles doit vivre sa propre destruction cette trace de rebelles doit vivre vraiment sa propre mort elohim dieu créateur n'a pas l'intention de convaincre par la parole en tout cas par la parole seule il a l'intention de convaincre d'abord par les actes rien ne peut remplacer le vécu nous savons tous les beaux discours les plus belles allocutions théâtrales ou les plus beaux plaidoyers d'avocats ils ne peuvent remplacer le vécu s'opposer à la pensée de dieu doit se vivre ça doit s'expérimenter et la vie terrestre offre à tous ce grand bain de l'expérimentation donc s'opposer à dieu ça produit des souffrances cela produit des plaies des tourments qui sont moraux mais aussi physiques et qui sont aussi des souffrances liées à l'attachement et à la séparation avec son environnement avec sa famille avec ses proches ce vécu là est plus que nécessaire il est indispensable indispensable puisque lorsque nous vivons les ténèbres nous réalisons alors au plus profond de nous la folie de s'être opposé à la lumière mais ce salaire qui est très dur à vivre pour les esprits insoumis encore plus dur pour ceux qui persévèrent de plus en plus ce salaire à une fin il y a une fin à la destruction de l'homme qui s'est fait son propre dieu dans sa vie dieu c'est vrai résiste aux orgueilleux mais il arrive un temps où il se repent du mal qu'il a fait et un temps où il écoute leur cri de repentance à ce moment là il fait grâce aux humbles car changer d'état d'esprit c'est en premier passé de l'orgueil à l'humilité nous avons le psalmiste qui interroge dieu et qui dit la chose suivante t'irriteras tu contre nous à jamais prolongera tu ta colère éternellement psaume 103 verset 9 bible martin il ne dispute point éternellement il c'est dieu dieu ne dispute point éternellement et il ne garde point a toujours sa colère il ne nous a point fait selon nos péchés et ne nous a point rendu selon nos iniquités ça veut dire la chose suivante dieu n'attend pas que oeil pour oeil dent pour dent soit rendu il vient délivrer même le méchant avant qu'il ait tout payé il lui remet une partie de sa dette sa dette je rappelle il ne nous fait point selon nos péchés il ne nous nous fait point il nous rend point aussi selon nos iniquités mais pourquoi alors pourquoi dieu fait il cette chose et bien s'il ne faisait pas le méchant serait détruit à jamais le méchant ne resterait jamais pardon le méchant ne reste jamais impuni ça c'est une certitude mais dieu n'est pas un homme pour se venger pour toujours et il fait grâce à tous alors c'est vrai la fin du monde la fin du monde est inéluctable sans lui c'est même inscrit dans nos gènes un homme une femme charnelle elle est incapable de se garder et de garder ce que le créateur lui a confié la chute d'adam et d'ave est le premier exemple comme c'est aussi l'exemple révélateur d'une impuissance à s'émanciper soi même la réussite se fait toujours au détriment des autres toujours ce n'est pas une théorie c'est du vécu toutes les sociétés humanistes se sont construites avec des vertus louables comme la liberté l'égalité la fraternité la justice et l'amour mais où sont ces vertus aujourd'hui elles ont disparu ou alors elles se sont cachées dans nos sociétés où on exploite la majorité des gens pour la réussite d'une minorité en fait chasser le naturel le naturel égoïste hypocrite envieux avec de belles intentions moralistes mais ce naturel il revient au galop alors dieu ne cherche pas la fin du monde il a prévu la fin d'un monde et ce monde c'est celui de vivre sans être soumis à son esprit voilà ce qui va disparaître c'est donc la fin de ce monde là ce monde satanique c'est à dire la destruction de satan et de ses anges c'est la destruction de l'esprit opposé à dieu et c'est l'anéantissement de tous ces esprits qui se sont développés avec lui c'est à dire l'esprit d'oppression l'esprit de tricherie de richesse de destruction de transgression l'esprit du faux prophète l'esprit du mensonge de l'asservissement de la maladie et de l'accusation ce sont tous ces esprits qui vont disparaître dans l'étang de feu et que la bible nomme les cornes de la bête il existe dix cornes diaboliques que je viens de nommer là donc ce sont des puissances spirituelles et bien sûr un être humain peut contenir en lui toutes ses puissances infernales il est alors plus beaucoup plus diabolique que les autres c'est l'homme impie dont parle le roi david c'est l'homme du péché le fils de la perdition l'antichrist dont parlent les apôtres alors ne faisons pas ne faisons pas une fixation sur lui sur ce fils de la perdition il n'est pas seul et il n'est pas isolé il y a tout un peuple qui a reçu la marque de la bête et qui se prépare des quatre coins de la planète pour la bataille d'armageddon un peuple de gogues c'est à dire de géants avec une armée magogues ces êtres diaboliques ont construit une statue qu'ils vénèrent puisque la statue a une tête qui est couverte d'or cette statue est presque indestructible elle hante l'esprit de ces êtres diaboliques ils en rêvent la nuit et cela fait référence au songe du roi babylone nébuchadnezzar qui lui aussi en rêvait la nuit alors cette statue est presque indestructible parce que ses pieds sont de fer et d'argile sont deux matériaux incompatibles et lorsqu'une pierre s'y détache cette pierre vient montrer cette grande fragilité en détruisant d'abord les pieds puis en causant l'effondrement de la statue en entier les temps de feu les temps de feu quant à lui est un lieu de destruction mais si il faut le rappeler notre seigneur aime les énigmes il aime parler en parabole pour que certains comprennent dans un sens et que les autres comprennent mais complètement autrement mais c'est lui à la fin qui révèle par son esprit la vérité la parabole elle renvoie à plein d'images plein de symboles comme c'est un écrit justement allégorique c'est pourquoi elle renvoie à mille explications possibles mais le but le but de la parabole sert surtout surtout à égarer toujours plus celui qui s'égare et à conforter dans leur conviction ceux qui ont les yeux ouverts donc on revient sur la parabole la parabole où il y a justement les temps de feu je vous la lis et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles et bien les temps de feu qui est une étendue de temps c'est un temps d'épreuve qui brûle comme le feu les temps de feu reçoit ceux qui ont fait croître en eux cet esprit diabolique au point justement d'incarner l'homme du péché qui est la bête ou au point d'incarner le faux prophète qui est on l'a vu tout à l'heure la sixième corne ceux qui ont ces esprits seront tourmentés par ces mêmes esprits ils brûleront de douleur par ses esprits et comme je l'ai déjà expliqué après leur mort ils renaîtront jusqu'à ce que ce qui les séduisait soit totalement anéanti et anéanti définitivement c'est à dire jusqu'à ce que apocalypse 20 14 s'accomplisse jusqu'à ce que la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu alors il y a autre chose il y a aussi sion sion la nouvelle jérusalem elle ne se trouve pas sur une autre planète elle ne se trouve pas dans une autre galaxie un autre ciel la cité céleste descend du ciel et elle ne descend pas vers une nouvelle terre autre que la nôtre et nous ne montons pas non plus vers une autre cité c'est elle la nouvelle jérusalem qui vient à nous ici bas la nouvelle terre et le nouveau ciel cité dans apocalypse 21 sont une parabole et ils sont à comprendre dans un sens spirituel c'est à dire aussi dans le sens où les gens qui composeront ce nouveau monde ces gens seront eux nouveaux ils seront eux aussi changés transformés purifiés l'esprit d'opposition ne sera plus là notre corps de corruption sera mort et c'est un corps incorruptible qui se manifestera alors c'est en fait ici la concrétisation de la fin d'un monde de ténèbres et la manifestation d'un nouveau monde de lumière c'est la réponse à notre prière père que ta volonté se fasse sur terre sur terre comme elle est faite au ciel et c'est aussi ce que dit paul dans un corinthien 7 29 je vous lis corinthien 7 29 voici ce que je dis frère c'est que le temps est court et que désormais ceux qui ont des femmes soit comme n'en ayant pas que ceux qui pleurent comme ne pleurant pas ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant se réjouissant pas et ceux qui achètent comme ne possédant pas et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas car la figure de ce monde passe alors oui la figure de ce monde passe ça veut dire que la race humaine telle que nous la connaissons va passer elle va disparaître cette race soumise à de mauvais esprits ne sera plus dans ce sens oui c'est une nouvelle terre c'est un nouveau ciel aussi car le ciel c'est l'esprit c'est pneuma en grec c'est le souffle qui nous anime et bien ce souffle divin soufflera toujours du même coin du ciel celui du père uniquement oui ce temps est court et c'est pour ça que paul insiste sur l'urgence de la consécration car il sait qu'il arrive au bout au bout d'un cycle et ce cycle je le répète c'est voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi alors pour finir c'est vrai c'est vrai qu'il va en être comme au commencement exactement comme au commencement la terre était informe et vide tohu bohu et à partir de là l'esprit de dieu va remettre de la lumière et de la vie sur cette nouvelle planète amen